Corbu, très tôt dans sa carrière, dès les années 1920, en allant en URSS, a rencontré différents architectes qui travaillaient à ce moment-là sur l'idée d'un habitat collectif dans lequel tout serait mis en commun. Ça a été le cas avec un architecte qui s'appelle Ginzbourg, qui a fait un bâtiment qui existe toujours, d'ailleurs, qu'il est question de rénover, même s'il ne l'a pas déjà été, dans Moscou, et qui rassemblait donc plusieurs fonctions, à la fois l'habitat, à la fois les cantines, à la fois des possibilités de faire des lessives, etc. Enfin, il y avait des mises en communauté de différentes fonctions. Salah a beaucoup travaillé, il a fait plusieurs études dans ce sens-là, et il ne réussit réellement à les mettre en œuvre qu'à partir de 1945. Donc, il est appelé pour la reconstruction de villes sinistrées. Il n'en fera finalement aucune, mais il aura eu des interventions ici ou là, et notamment la première à Marseille. Et là-dedans, effectivement, sont réunies beaucoup de fonctions, qui ont un petit peu évolué dans le temps, mais il y a bien sûr de l'habitat, il y a des rues collectives, il y a des commerces en partie au milieu du bâtiment, et en étage, il y a plusieurs fonctions, dont celle d'une école, celle d'un gymnase, d'une possibilité de course sur la terrasse, etc., de théâtre de plein air, donc tout ça rassemblé sur un seul bâtiment. Elles ne sont pas du tout identiques. Il y a plusieurs raisons à ça. L'une d'elles, c'est la première, on va dire, c'est les moyens matériels qui ont été vraiment mis en œuvre, grâce notamment aux différents ministres, mais donc Claudius Petit, du MRU, du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, et il a eu vraiment carte blanche pour Marseille. Ça a été moins vrai sur Reusé, parce qu'il n'a eu plus affaire à l'État, mais il avait affaire à des constructeurs privés, à un organisme privé catholique de gauche. Ensuite, Berlin, et là, il met un bémol, d'ailleurs, sur la... Il n'en revendique pas, la paternité, tellement le bâtiment a été modifié par rapport à son idée, ses idées initiales, et notamment sur les dimensions. Ensuite, Fermini et Brié, eux, sont construits dans le cadre d'extensions de ces villes, dans le cadre du boom de l'industrie, la métallurgie et les houilles. Et donc là, on revient du logement social pur. Pour moi, c'est assez simple, mais en fait, ce qui m'intéressait dans ce projet, c'était effectivement l'aspect social, et de montrer la différence entre les cinq unités. Alors, surtout Berlin, qui est vraiment un peu à part, mais même déjà entre Marseille et Rosé, il y a une énorme différence. La population, actuellement, est plus de tout la même. Enfin, notre point de vue, c'est de montrer comment les unités sont habitées actuellement. Et actuellement, évidemment, entre l'unité de Marseille et l'unité de Rosé, qui est plutôt... l'unité de Rosé qui est très sociale, proche de l'idée initiale des unités d'habitation, avec un côté associatif très important, les jardins partagés, une bibliothèque commune. Il y a un vrai esprit associatif, un vrai esprit de village à Rosé. Les autres unités, Briet, Firmini, c'est aussi valable, un petit peu moins. Berlin, ce n'est pas du tout le cas, évidemment. On est dans une mentalité très différente, là. Et puis surtout, des revenus très différents. C'est la même chose pour Marseille aussi. Évidemment, Marseille, maintenant, c'est très gentrifié. Donc, ce n'est plus du tout la population initiale. Je crois qu'il reste une seule personne à Marseille qui était là à l'origine. Le parti pris, c'était de montrer comment les unités sont habitées actuellement. Ce n'est pas un livre historique. Il y a une partie historique écrite qui est importante, qui remet les unités dans le contexte. Mais nous, on a voulu, enfin moi en tout cas, au niveau photographique, c'est ce qu'on a vendu à l'éditeur, montrer comment les unités sont habitées actuellement. Il faut dire aussi que Le Corbusier n'est pas dans le domaine public. Et tout ce qui est archive passe par des organismes, dont la fondation Le Corbusier, qui demande des droits pour reproduire des documents d'archives, photos, plans, etc. Donc ça, c'est une contrainte. C'est une contrainte sur toute l'architecture du XXe siècle. Il y a cette contrainte qu'il faut prendre en compte. Et parfois, les budgets ne peuvent pas suivre parce que les demandes, les exigences des ayants droit sont trop fortes. Pour en revenir aux vies de ces cinq unités, il faut dire aussi que deux d'entre elles, en tous les cas, Fermini et Brié, ont eu très chaud, entre guillemets. Quand Brié, il y a eu un projet de le démolir. Mais ça revenait plus cher de le démolir que de le laisser en l'état et d'attendre une éventuelle réaffectation, ce qui s'est fait grâce à l'hôpital qui était à côté. Mais elle a été à deux doigts d'être démolie. Parce qu'à un moment donné, il faut dire que Fermini, comme Brié, comme je le disais tout à l'heure, c'était du logement social parce qu'il y avait une extension des industries, des hauts fourneaux, des mines, etc. Il y avait un besoin de logement. Avec la crise de 1973, par là, voire même un peu avant, les mines ont fermé, les hauts fourneaux, pareil. Du coup, il y a eu des infections de ces logements parce qu'il n'y avait plus de locataires. Ou alors des locataires qui n'avaient plus de moyens. Et ça, ça a changé un petit peu, pour Brié notamment, avec l'arrivée de... Brié, qui en fait est à 30 minutes en voiture de la frontière luxembourgeoise. Et évidemment, maintenant, il y a des frontaliers qui sont venus s'installer à Brié. Donc il commence à Brié, à y avoir une population gentrifiée, disons. Et Brié est sauvé aussi grâce à ça. Et Firmini, pendant plusieurs années, a été fermé en deux. C'est-à-dire qu'il y avait une partie qui n'était plus utilisée quand l'autre était encore affectée au logement social. Et puis, il y a eu un bailleur qui a acheté la partie qui n'était pas occupée, qui a fait du réaménagement de logements et puis qui a vendu, comme ça, les logements au coup par coup. Ça s'est fait d'ailleurs aussi sur Berlin de la même façon. Il y a eu un promoteur privé qui a acheté l'unité et après qui a revendu. Alors il faut dire aussi que le fait que le Corbusier soit reconnu internationalement avec l'inscription à l'UNESCO de plusieurs de ses édifices, ça a joué aussi en faveur d'un sauvetage de ces bâtiments. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.